8h moins 10 sur France Inter, Léa Salamé à présent vous recevez Dark Vador. Le 7-9 sur France Inter. Au niveau de l'amour, vous en êtes où, Seigneur Vador, depuis pas de mai, je veux dire, est-ce que vous êtes retombé amoureux ? Léa Salamé, depuis quand travaillez-vous pour Closer ? À moins que ce ne soit nous deux. Allons, allons, ces questions ne sont pas du niveau de la meilleure intervieweuse politique de France. Mais si, c'est de son niveau, l'amour c'est de son niveau, vous savez, on a envie de savoir si vous êtes capable de retomber amoureux. Si, si, j'insiste, c'est pas Closer, je parle d'amour là. Je ne me sens pas prêt à pouvoir offrir des choses. Mon âme est sous cloche, ce casque que vous voyez, et il est difficile pour quelqu'un de pénétrer cette âme, y compris moi-même. Je ne m'y autorise pas. Est-ce que vous vous êtes pardonné d'avoir basculé du côté obscur de la force ? Je n'ai jamais octroyé de pardon à quiconque, donc il est hors de question que je puisse me pardonner. Avec le recul, est-ce que vous diriez que vous avez raté votre vie d'Arkvador ? Je ne crois pas. Je ne crois pas car je reprends goût à des choses simples. Je reprends goût à boire un verre en terrasse. Je reprends goût à aller voir un concert de rock et je découvre les stades de football. Je commence à découvrir la notion de plaisir et de normalité extraordinaire. Vous êtes peut-être vivant, donc vous êtes peut-être ressuscité, mais vous avez plié. Vous n'êtes plus du côté obscur de la force, vous n'êtes plus du côté du mal. Puisque ce que j'ai vu, je n'ai pas vu votre dépouille, mais en tout cas dans le dernier épisode, j'ai vu que vous avez tué votre maître Palpatine pour sauver votre fils Luc. Est-ce que vous avez définitivement renoncé au côté obscur de la force ? Je suis quand même encore doué d'une forme de sensibilité, donc je suis dans ce clair-obscur de la force, c'est entre-deux. Si vous voulez, je suis un petit peu le François Bayrou de la galaxie. Le François Bayrou de la galaxie ? Est-ce que vous allez voir un psy parfois ? J'ignorais que c'était Mireille Dumas qui me recevait aujourd'hui, mais cher Léonard. Oui, j'ai déjà vu une psychologue, si vous voulez. Mon fils Luc m'a emmené un jour, mais elle est tombée amoureuse de moi. C'était sans doute une fan de Star Wars, donc nous en sommes restés là. Mais c'est ça le problème avec vous ? Qu'est-ce que ça vous fait d'être le méchant le plus aimé de l'histoire du cinéma ? Si même dans le mal absolu, il existe une faille, n'existe-t-il pas un espoir d'un avenir meilleur, cher Léa ? C'est marrant, vous dites Léa comme princesse Léa, moi c'est Léa. Il ne faut pas prononcer le i, mais ça me fait plaisir quand même, c'est un beau référent. Est-ce que le nouvel épisode de la saga qui arrive, là, va nous donner une image de l'Amérique d'Obama ? Merci beaucoup Dark Vador. Je voudrais ajouter une chose, cher Léa. Le prochain combat qu'argent mène encore est le combat en faveur de la taxe tampon. Je pense que pour les femmes, il est essentiel que ce produit devienne un produit de première nécessité et que la taxe passe à 5,5%. Si votre Sénat en France m'écoute, je pense que c'est indispensable. Et enfin, une toute dernière chose, cher Léa, vous pourriez être ma fille. Alors laissez-moi, s'il vous plaît, essayer de vous voir avec mes propres yeux. J'aime bien que vous soyez mon père, Charline Vador. Merci. Don't let me turn to the dark side Don't let me fuck every girl who's able to give me a smile Of love Don't let me turn to the dark side Don't let me turn myself from a father's desire to the fever Of saving Don't let me turn to the dark side Neatched-moi bien que je veux Don't let me turn to gloves Je ne passe plus Je ne vous faites pas J'ai parlé bien que je ne vois Je ne voudrai même Men je ne comprends pas Je ne comprends pas – Sous-titrage FR 2021